Manifestez-toi, assistez-nous, puissants, déploie ta grandeur ce soir, déploie ta portée ce soir, car il était crié, tu es terrible dans la grande assemblée, Fais-le, Seigneur, fais-le, éternel, accomplissez-la pour nous, mon Dieu, les dieux de mes frères s'en rendent, ta beauté, Seigneur, ne pas arriver à sa fin, réveille-le encore à notre faible, réveille-le encore à notre faible, donne-nous la capacité de t'écouter, donne-nous aussi la capacité de parler de ta main, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes, mon Dieu ? C'est toi qui nous a aimés, c'est tranquille, j'ai choisi, c'est toi qui as voulu qu'il soit sauvé par l'Évangile, et tu as dit toi-même que tu seras l'enseigneur de ces siècles, pour nous, mon Dieu, la léventure de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier les fruits de la mort, C'est encore pour nous une joie, une joie immense, de nous retrouver au devant du Seigneur. En tant qu'humain, nous avions fait le programme de Nous Voir aujourd'hui. Mais si nous avons vu cet Akkémini, ce n'est pas parce que nous avions fait ce programme. C'est parce que Dieu a voulu qu'il en soit ici. Nous avions dit que ce soir, nous prendrons beaucoup de temps pour prier. Mais avant la prière, nous avons écouté une exhortation. Par l'amour du Seigneur et par sa grâce, nous avons souhaité ressortir une exhortation dans la matière que nous exploitons, après quoi nous passons la prière. Lévitique chapitre 23 Lévitique chapitre 23 Lévitique chapitre 23 Nous lisons le verset 22 au nom de Jésus Christ. Amen. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner. Notez ça, notez. Vous soulignez. Soulignez. Au bout de 6 ans, Il y a des gens qui sont dans le pays, Il y a des gens qui sont dans le pays, Il y a des gens qui sont dans le pays où il y a des gens qui sont dans le pays. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. En tout cas au pays où il y a des gens qui veulent, Que tu Signeur ne57 6 Tu abandonnes cela au pauvre et à l'é þrc. Yô ca. Yô ca. Tu abandonnes cela, сегодня maman, Je suis ignetre. Jaw enzam lái náPE cè Nhámi l颯 kè Et il y a des gens qui sont dans le pays. Jsuis l'éternel votre Dieu. Nazaliνα n'a benefited Muy니까 à coeur qu'on n'a pas besoin d'un autre jour il était rendant 24 le verset 19 nous lisons au nom de jésus christ quand tu moi je serai dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans les champs tu ne retournera pour l'apprendre elle sera pour l'étranger et pour l'orphelin et pour la d'amour afin que l'éternel ton dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains renouvelle vous en avez un an et dans le monde nous nous voulons vous à donc on qui nous est-ce qu'on peut encore une fois qu'elle a 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 la grâce de dieu nous avons compris que quand l'on parle de la gerbe ce n'est pas en réalité le produit du champ mais l'on parle des individus mais ce soir nous voulons répéter ce texte en étirant bien sûr regardez la pensée du Lévitique chapitre 4 Dieu dit que lorsque tu feras de la moisson dans ton pays en d'autres termes Israël ne moisson pas partout et moisson dans le champ qui est dans son pays pourquoi dans le champ de son pays vous êtes là ? vous êtes là ? et les champs je rappelle d'abord les champs du pays d'Israël c'était les pays dans lesquels il y avait les champs d'Israël c'est Kanan donc si le champ est en dehors de Kanan ce qui est l'angé de l'israël c'est pas un champ d'Israël il n'y a pas de loi pour ce champ les gens peuvent récorder à tout moment mais pour Israël regarde mais pour Israël lorsque le moment de la moisson arrive ils feront la moisson mais pendant que l'on fait la moisson il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire je souhaite faire quelque chose de coquille ici regardez regardez là c'est le champ c'est le champ d'Israël les sements sont là-bas dans le champ mais l'on a et l'on a l'on arrive au temps de l'angoisse en ce moment il y a une l'angoisse et l'on a l'angoisse tu es ton l'autre tu vas laisser un coin de champ au côté qu'il y a l'angoisse de l'angoisse la pensée si on a ce n'est ici si par exemple nous avons cent tiges de maïs ce qui est l'angoisse ça dit que les cent tiges s'étensifient depuis ici jusqu'à là-bas n'est ce pas les cent tiges de maïs qui sont comprises dans ce champ commencent de là jusqu'au sol je vais se voir c'est la compréhension ne venez pas vous demander les apôtres donnez-nous les versets on a écrit cent tiges de maïs je vais se voir faciliter la compréhension très bien regardez quand on fera la mousse on laissera un coin c'est-à-dire moissonner c'est-à-dire si nous avons cent tiges de maïs et qu'il va laisser un coin comme et qu'il va et qu'il va et qu'il va nous comprend par conséquent que ce n'est plus les cent qu'on va moissonner parce qu'on a dit qu'il y a un coin que vous laisserez le total ici c'est combien c'est combien c'est combien c'est combien c'est combien c'est combien tu laisses un coin tu ne moissons pas c'est-à-dire que tu as encore quand tu as les 5 coins que tu n'as pas moissonné je prends par exemple ici il est resté 10 tiges donc on a moissonné combien 90 n'est-ce pas vous êtes là on a moissonné combien 90 les tiges qui restent dans ces points là c'est les tiges qui normalement feraient partie de cette première moisson mais ils ne sont pas parties dans la première moisson elles sont restées parce que la loi dit je suis l'éternel ça veut dire en dessous de cette loi la signature c'est la signature de l'éternel il y a des grains qui tombent tu prends des gerbes tu prends des gerbes tu prends des gerbes mais il y a des grains qui tombent aussi ces grains qui tombent là elles tombent pendant l'éternel de la moisson nous allons dire quoi dans cette écriture nous allons dire qu'Israël perd des choses dans cette écriture des critiques il perd quoi il perd les semas qui sont tombés il perd aussi la moisson qui est dans l'autre de la moisson qui est dans la moisson qui est dans la moisson qui est dans la moisson maintenant la loi Ce qui tombe, si tu peux revenir les prendre, on ne parlera plus de la moisson. On ne parlera plus de la moisson. Quand on dit de la moisson, on veut dire ramasser ce qui est tombé après la moisson. Vous avez compris ? Maintenant, je dis que les coins sont tombés. Tu les laisseras ici. Lise ensemble. Je ne sais pas que vous restiez en retard. Nous allons prendre un temps de prier. Oui. D'abord, les coins tu laisses à qui ? Lévitique 23, verset 22. Oui. J'ai dit au nom de Jésus. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner. Oui. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Deux choses, n'est-ce pas ? Oui. Il y a les coins du champs que tu ne conçois pas. Il y a aussi ce qui est tombé, tu ne les clames pas. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Regardez. Tu abandonneras cela. Cela là, c'est quoi ? C'est là qu'on abandonne, c'est quoi ? C'est là qu'on abandonne. 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 Qu'est-ce qu'on abandonne ? C'est là qu'on abandonne. Pardon ? Les épis qui sont tombés ? Et quoi encore ? Il y a aussi... C'est ça ? Mais le point du champ là-bas, il faisait partie de quoi ? De la moisson ou du glamage ? Il faisait partie du glamage, n'est-ce pas ? De la moisson, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il est un non-félin. Il a feu. On lui laisse et la moisson et le glamage. Je répète ça parce que c'est là les déventions de ce soir. Tu abandonneras cela. Le cela là, c'est quoi ? C'est les coins du champ qu'on doit moissonner. Le cela là, c'est aussi les grilles qui sont tombées pendant la moisson. Tu restes acquis. Lisons ensemble. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Les pauvres et à l'étranger. Lisons maintenant de Terénome chapitre 24. Je dis une exhortation ici. Quand tu fais la moisson. Tu as par exemple le centige. Tu vas laisser un point du champ. Le moisson, par exemple le nonon. Tu vas laisser un point du champ. Notez bien. Les séances que tu laisses là-bas. Tu laisses alors. Et la moisson là-bas. Et l'éclanage ici. Au pauvre et à l'étranger. Donc l'étranger gagne quoi ? Deux choses. Il gagne. La séance de la moisson. C'est ce que vous aviez négligé. Donc le pauvre et l'orphel et l'étranger. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi qui gagne ? C'est ça ? C'est ça ? Vraiment. Docteur Jonas. Est-ce que les champs appartiennent aux pauvres ? Est-ce que les champs appartiennent à l'étranger ? Dans l'étranger. Dans les champs qui me patientent. Il gagne double. Mais le propriétaire du champ lui-même. Il gagne ses mains en première phase. 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 Dans cette première phase là. Tu oublies une gerbe. Oubliez une gerbe. Je l'ai dit, il faut la couper. C'est ça non? Tu as fait des gerbes, mais elle est restée par terre. Cette gerbe qui est restée par terre, elle est là-bas dans la phase 2 où elle est là-bas. La liste de la reposer tantôt. Dans les sémences qui sont tombées par terre, il y a combien de types de sémences? Il y a combien de types de sémences qui sont tombées par terre? C'est plus de 3? Vous avez compris que c'est 23? C'est combien? C'est quoi et quoi? Les graines qui sont tombées, et quoi encore? Acclamo-faire. Voilà la communication française. Donc, il y a 10 sémences par terre. Attention, c'est le bas, le bleu et l'ange, c'est angèle, c'est angèle, c'est angèle, c'est angèle, c'est angèle. Hein? L'Écriture dit que c'est là à partir à qui? Il connaît le mien petit carrément. Ça partait à qui? Dans le Lévitique. Prenons d'abord le Lévitique 23, après l'Étérenome. Vous avez dit le Féronome. Ah, j'aime ça. Lévitique 23, le verset 22. Vous allez connecter parce qu'après ici, j'ai donné une petite explication, puis nous passons. Nous lisons l'or de Jésus-Christ. Quand vous verrez la moisson dans votre pays, oui. Bon, là, ça n'est pas les pauvres, hein? Hein? Il y a un pauvre là-bas? Non. Il y a pas les pauvres, hein? Non. 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 Il y a des choses qui signifient des mots qui expliquent les mêmes choses, mais quand vous le direz en français, vous trouverez que c'est différent. Dans la Bible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment, quand on a fait la francelle, et c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment. Je vais exister ça. Est-ce que vous êtes pauvres selon la Bible? Un pauvre dans la Bible? C'est-à-dire qu'il y a un pauvre dans la Bible? C'est qui en réalité? Mais ça dit pas qu'il y a un pauvre. Dans la Bible, en réalité, un pauvre, ce n'est pas celui qui manque la jambe comme aujourd'hui. La Bible, c'est-à-dire qu'il y a un pauvre dans la Bible. Dans la Bible, un pauvre, c'est celui qui a perdu sa terre. Ça, c'est la loi qui dit. Si ton frère devient pauvre, et qu'il vendait une partie, je dis ça, on ne devient pas pauvre dans la totalité, on devient pauvre en partie. Moi, j'ai connu un frère, quand il était en éden, il était dans la richesse. La terre d'éteint, c'était sa richesse. Mais quand il perd cette terre, il y a quelque chose que Dieu lui a donné comme si. Vous êtes là? Dieu lui donne un vêtement. Il a perdu la terre, mais il n'a pas perdu l'amour de Dieu. C'est-à-dire que la pauvreté dans la Bible est différente de la pauvreté selon les hommes. Il en est de même de l'orphelin. Il en est de même de la pauvreté selon les hommes. C'est celui qui a perdu son père, c'est celui qui a perdu sa mère, c'est celui qui a perdu, qui a perdu, qui a perdu. Mais Dieu, des fois, quand il regarde certaines personnes, il a son père, il a sa mère, mais Dieu les regarde, il dit, il est en fait. Est-ce que vous savez que nous sommes descendus d'Adam? Nous sommes descendus d'Adam. Vous savez comme ça? Est-ce que vous savez que Adam est mort quand il a mangé le fouille? C'est ça? C'est-à-dire que nous étions dans le monde, avant que Jésus ne vienne, il nous voyait des enfants orphelins, bien que tu avais ton père biologique avec toi, mais Jésus t'injige orphelin parce que ton père Adam était déjà mort. C'est-à-dire que lui s'institue en père des orphelins. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça signifie que ça soit l'étranger, ça soit l'orphelin, ça soit la peur. Les pauvres sont les gens qui apparaissent avoir perdu quelque chose. Et ceux qui ont perdu quelque chose, avec la loi de la moisson, ils ont l'avantage double. ils ont les produits qui changent du temps de la moisson. Mais ils ont aussi les produits du glanage. Ça change d'autres termes. Vous avez la gerbe, vous avez aussi les grains. parce que vous croyez avec moi que la gerbe part de la grandeur. Les frères de Joseph lui ont dit « J'irai-la ». Ça dit « La gerbe part de quoi ? » « De la royauté ». Mais la graine isolée Ça part de la faiblesse. Ça part de la péditesse. Ça part de la péditesse. Donc les étrangers, à l'orphelin, à la veuve, il a aussi perdu. Les amis, mon nez ne peut moquer. Il y a vraiment une question qu'il est sous-médiaire. C'est pourquoi je dis que Jésus, à qui nous avons cru, il est grand, il est aussi petit. Il est aussi petit. Parce que il y a tant de choses qui sont les autres. Il y a des autres. Il y a des autres. Mais il y a des autres. Il est le dernier. Et il y a des autres. Parce que pendant tout le temps que le prophète venait, il parissait grand. Et quand il est venu à la fin, il a paru petit. C'était-il même lors de sa naissance. Il est né d'une manière que tout le monde a deux aspects. L'écriture dit ceci. Une pierre est descendue dans le sang des secours d'aucune manie. Il est né d'une manière que tout le monde a deux aspects. Quand cette pierre, je ne détaille pas tout, je vais danser ce que je cherche. Quand cette pierre est venue, elle est une grande montagne. Elle a rempli toute la terre. Là, c'est la grandeur. C'est ainsi que nous disons dans notre évangile. Jésus est la porte, il est aussi la fenêtre. Jésus est la porte, il est aussi la fenêtre. Il est aussi la fenêtre. C'est ça, je crois. Jésus est la porte, la porte, c'est-à-dire ce qui est grand, il est aussi la fenêtre. Quand on dit fenêtre, je ne parle pas de la terre. c'est-à-dire ce qui ne tire pas attention. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les espions, les prostituées, ils ne sont pas sortis par la porte, ils sont sortis par la flèche. Il s'exploit. C'est-à-dire que c'est miracle. C'est-à-dire que c'est miracle. Je n'ai pas pour terminer, c'est-à-dire que tu ets. C'est-à-dire que je fais aussi. Vous ne savez pas, Est-ce que vous croyez que la gerbe c'est une personne ? Vous avez dit qu'on dit que les mochets amigandaires ne sont plus montants. Tant que toi tu es là, tu es aussi la gerbe. Vous avez dit que tu n'es pas seulement la gerbe. Mais tu es aussi un grain. vous allez bien mbou mao mokwe kweiné l'angal la claveur pour l'anglais c'est là j'ai beau j'ai beau il n'a pas parlé de plus grand que jean-baptiste et il m'a dit mon nez les collègues à yoa ni mon baptiste et ça y est une des femmes ? oui j'ai mis des femmes ? oui j'ai mis des femmes ? oui mais de tout cela le plus grand c'est qui ? mon nez les années jean-olala mon yoa ni mon baptiste c'est ça non ? il y a beaucoup la question que vous allez me poser comment est-ce que tous ils sont prophètes ? mais jean-baptiste le plus grand que on y est je vais vous donner la lumière l'esprit du seigneur est sur moi pour annoncer pour libérer car l'esprit a parlé de ces choses qu'il n'en avait jamais vu il n'avait jamais vu ça il n'avait jamais vu il n'avait jamais vu ça c'est ça c'est ça Abraham il dit que c'est à la fin à la montagne qu'il y a des bourgeois l'enfant demande la question vous savez quoi ? le l'agneau est-ce que vous savez qu'Abraham c'est un prophète ? c'est un peu de sa police Abraham dit à la montagne qu'il y a des bourgeois il répond à Isaac la question qu'Isaac a posée c'est lui qui a présenté l'agneau c'est Jean-Baptiste Isaac voici l'agneau Abraham n'a pas répondu à cette question moi je réponds voici l'agneau c'est ce que les autres ont dit ont proclamé sans foi mais ce que Jean-Baptiste a fait il a vu c'est ainsi que Jean-Baptiste est plus grand que les autres je remonte car moi j'znções but Cécile ne resta pas la base et à quoi se fait il meublit plus paix et à la Khalid ilše calame il s'est virginal plus ancien c'est il s'estтории sex pathologiques Jean-Baptiste c'estignon ! un grand c'est C'est bon il me прот c'est auquel mais je rentre aussi dans l'exemplation pour tenir toi aussi il ne faut pas te voir toujours les présents il y a des actes que vous posez dans votre environnement qui fait insulter ton dieu comment cette maman du quartier devient votre juge le juge de votre couple il y a compris que les cheveux blancs ne sont rien tu l'as lu et il y a compris ça je crois que le grand nombre d'années parlerait en réalité dans l'eau c'est l'esprit des ingrédients l'écriture dit tu ne peux pas faire du mal à toi même sa sagesse et l'écriture sont contradictoires avec la parole en toi tu n'es pas seulement petit parce que tu as 25 ans est-ce que tu as 30 parce que tu as 18 ans tu es aussi grand tu n'as pas peur tu n'as pas peur dans la prison quand nos chansons aïides la fusion si tu n'as pas peur que tu nemes paix à la prison tu n'as pas peur personne ne pouvait donner l'explication la personne qui n'a dit que vous dites quand le roi les fait appeler le roi a fait d'abord appeler tous ces grands les sas, les déchets quand j'en séparais les prisonniers dirait comment mais quand il commence à expliquer les choses on comprend que ce n'est pas seulement les grains parce que les ont des filles qu'ils ont fait ils ont dans des filles ils ont dans un conseil les langres voilà ces petits jeunes garçons c'est une des filles c'est une des filles c'est pourquoi toi je vais le prendre tu dois prendre une queue c'est un garçon Pourquoi tu es toujours comme ça ? Papa, tu es comme ça ! Papa, tu as bien dit ! Papa, je suis comme un ancien ! Abraham ! Paisard ! Chacom ! C'est quatre à rouer ! Abraham ! Parce qu'il y a 24 ans, il n'y a pas un bonnet ! Parce que celui qui a moi est très grand ! Est-ce que vous comprenez ça ? Mais je veux que nous prions ! Je veux que tu saches frère ! Que là où les gens disent que tu ne réussiras pas ! Il tombe vite dans la face des petits ! Mais dans la face des clercs ! Tu réussiras ! Parce que tu es la semence du chant de Dieu ! Est-ce que quelqu'un comprends ? Et puis, n'entre pas en confiant avec les gens ! Qu'on contacter dans vos soins dans les bâtons ! Les bâtons sont bien sûrs ! C'est une pression de bouloté ! Un Samuel ! Il s'agit d'un bâtiment ! Un Samuel, chapitre 16 ! Un Samuel, chapitre 17 ! Un Samuel, chapitre 17 ! Vous êtes là ? Le verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ ! Le verset 20 ! David, ce ne va de bon matin ! David, ce ne va de bon matin ! Il le sache ! Il ne va de bon matin ! Il le sache ! Il a pris sa charge ! Et parti ! Comme Issaï le lui avait ordonné ! Lorsqu'il arriva au camp ! L'armée était en marche pour se ranger en bataille ! Il a poussé des cris de guerre 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 ! Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée ! Là, on dit que David était un homme de guerre ! On a dit que David a trouvé des armées ! Cet ami lui n'était pas un homme de guerre ! Continue ! Israël, le verset 22 David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages Et courut vers les rangs de l'armée Aussitôt arrivait, il demandait à ses frères Comment il s'est porté ? Tandis qu'il parlait avec eux Voici les Philistins des gardes nommés Goliath S'avançant entre les deux armées Hors des rangs des Philistins Ils étaient les mêmes discours que précédemment Et David les entendait David a dit Le verset 24 A la vue de cet homme Il s'enfuirait devant lui Bon 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 David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistre ? Et qui obtiendra l'impôtre de l'Esprit Israël ? Qui est donc ce Philistre ? C'est un circonci Pour resulter l'armée du Dieu Devant les deux filles David dit quoi ? C'est un circonci Il dévend les deux filles Faites des déclarations selon votre doctrine Il m'a dit qu'il n'a pas dit Tout le monde a dit qu'il n'a pas dit Il m'a dit un circonci Il m'a dit un circonci Il m'a dit un circonci C'est un circonci C'est un circonci Il s'ac Maxwell C'est un circonci Il m'a dit pas Bah ça c'est notre doctrine Il en a dit amoureux Tu penses que le déclat Il y a aussi beaucoup de sorciers. Il y a aussi beaucoup de sorciers. Il y a aussi beaucoup de sorciers. Il y a aussi la doctrine de l'enseignement que tu détruis. Qui est donc celui de l'instant ? C'est un séconcier. C'est ce qu'on a dit en français, c'est difficile, j'en ai déjà dit en français, vous avez compris ? Pour exciter l'armée du Dieu vivant, le peuple répétant les mêmes choses, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Pour déstabiliser votre couple, mon frère n'était fâche pas, et ma soeur n'en plie qu'entre vous, et soyez soudés, et vous vaincre. L'ennemi aime la division devant les combats contre eux. Et si Jésus dit un royaume divisé ne peut pas, il ne peut pas. Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui a-t-il laissé plus de précieux ? Je connais ton orgueil. C'est la malice de ton cœur. Je sais pas, on a dit qu'il était un royaume. On ne peut pas dire que tu es descendu. Et j'ai dit que tu es descendu. Il y a un moment où il est passé. Il y a un moment où il est passé. Il a dit qu'il n'est pas passé. Il y a un moment où il est passé. Il y a un moment où il est passé. Et là où il a dit. Il n'y a pas de bonheur. C'est ça ? Le combat de toi qui a Il n'est pas seulement extérieur C'est aussi un combat de l'intérieur Quelqu'un de très proche C'est un oncle, c'est une tante C'est un cousin, c'est une cousine C'est une personne, c'est un beau frère Il ne veut pas de toi C'est l'ennemi proche Il existe aussi les ennemis éloignés Mais je te dis que que ce soit les ennemis éloignés Que ce soit les ennemis proches L'internet est dans la victoire Mais le problème ce soir Mais ne te vois pas seulement petit Voix-toi aussi grand Je ne sais pas si on comprend Poursuivez pour terminer, poursuivez C'est pour voir la matière que tu es descendu David répondit Qu'est-ce que je dois faire ? Ne puis-je pas parler ainsi ? Et il s'était tourné de lui pour s'adresser à une autre Oui Allez-y, rapide Il fit les mêmes questions Oui Le peuple lui répondit comme la première fois Oui Lorsqu'il y a entendu les paroles prononcées par David On les répéta devant Saoul qui le fit chercher Oui David dit à Saoul Que personne ne se dérange à cause de ce philistin Ton serviteur ira se battre avec lui Oh, ça change hein ? Saoul dit à David Oui Tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin Car tu es un enfant Non Non C'est ce que je ne dis pas Non Non C'est ce que je crois Malgré que tu es méclé Tu es capable de me débrouiller ta famille par ton canal Je peux y faire Je sais pas si c'est le seul c'est parce que tu n'as pas encore compris que tu n'es pas ce mal petit qu'est-ce que vous comprenez ? qu'est-ce que vous comprenez ? tu es un enfant, oui je suis un enfant qu'est-ce que vous comprenez ? saoul et les frères et les dames ils avaient les mêmes pensées sur David il ne faut pas suivre le découragement des hommes il n'y a pas ce qu'elle veut pour 6 ans enseigner et pas la mission à Kengé il n'y a pas aussi sa université moi je veux terminer les universitats en polytechnique mais qui va te payer les frères académiques ? Dieu que j'essaie il est le père de son frère est-ce que vous comprenez ? les frères et les filles l'immusion de l'ébreu et les mêmes les dieux capable de vous donner la victoire tout le monde est le père de son frère moi je suis contre les frères et les soeurs ils ne connaissent pas leur dire de regarder que ce qui a échoué dans le monde je suis contre les mêmes les autres c'est pourquoi si tu regardes après chapitre 11 on n'a pas répété le nom de ceux-là qui avaient les héros 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 ils sont le ��� mais il a fait l'espérance il a dit ceci Dieu le donnera la tête de ces filistins mais seulement les deux filles ne peuvent pas être découragées les deux filles viennent pour être découragées et quand tu es devant les découragées tu commences à regarder les choses les deux filles les deux filles les deux filles c'est les coups Moïse a épaqué le courage des enfants il n'y a pas le pays devant vous prenez le courage c'est quand je regarde l'évangile je me réfère à ce qui est écrit je m'en sais je m'en sais est-ce qu'il y a quelqu'un de comme moi c'est cette maladie qui détourmente là pour que nous sommes tous mis c'est un défi c'est un mauvais songe qui détourne c'est un mauvais songe qui détourne c'est un défi tu commences à te dire il y a un frère de l'église là-bas il y a un frère de l'église là-bas il y a un accident il y a un accident il y a un accident de circulation il y a une fracture au pied à Bucana Kilo Kolo alors un papa est allé un papa du quartier est allé visiter il y a une place au Bucana Kilo Kolo il y a une place au Bucana Kilo Kolo il y a une place au Bucana Kilo Kolo tu peux faire même 3 ans il y a pas si la cheville 3 ans il y a pas si il y a un traitement 5Т il y a des méchantés et un enfant je suis allé voir il me dit à autrefois mais ça ça peut faire douze ans je sais que cela a mis ça il y a crescents bien même il y a des accidents je ne comprends pas je dis devant les défis est-ce que quelqu'un me comprend ces défis là et mon étonne va faire un petit mais il n'a qu'à ce moment qu'il n'a qu'à petit il faut montrer à ces défis là que tu n'es pas seulement petit mais tu es aussi grand les mamans de notre étonne me plaisent et là-bas, elle dit, donne moi aussi mais tu dois voir les dégrés de la viande les dégrés de la viande et je n'ai pas fini iesen mais tu dois ça garder les affaires on vend ça encore, il n'y amak vous le savez très bien c'est pas parce que c'est ça c'est lui qui épargne à l'excès on y a pomba ka mingi mise sa pauvrie c'est lui qui donne au libéral t'il prospère c'est qu'il y a sa bâton moi mon l'osan, mon l'osan, c'est ça il n'y a pas oublié là-bas il y a 20 000 dollars tu t'attends que tu aies 20 000 dollars tu penses qu'il y a dans le mètre tu penses qu'il y a dans le mètre tu penses qu'il y a dans le mètre il y a dans le mètre j'ai dans ce que j'ai dans le mètre je penses qu'il y a dans le mètre il n'y a pas oublié je penses qu'il y a dans le mètre dans le mètre c'est là tu es un enfant mais sache que tu as non, je ne vais quitter je n'ai pas oublié quand tu es grand il faut voir la grandeur mais quand on a encore je ne sais pas toujours que un jour en sang un jour en sang un jour en sang un grand c'est celui qui a la parole en lui quand il sang il sait que c'est que Dieu c'est que je viens des dieux c'est l'écriture n'est-ce pas ? qu'est-ce que nous avons ? que nous n'ayons pas ici des dieux si nous sommes à Pierre si nous sommes à la mort 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 même quand tu vends les pains qu'avec des intérêts c'est Dieu qui te les donne c'est pourquoi il défend les défis il s'agit de ton nom est-ce que quelqu'un a compris ? on te comprends quoi ce soir ? t'as dit que j'ai commandé ça exactement pour une exorgnation bien que j'ai pris beaucoup de gens on ne sait pas ça qu'on veut mais il y a qui en noter n'est pas ça qu'on veut tu as une défis toi là tu as une défis tu as une défis toi là 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 tu as une défis il y a une chance au demande de toi que tu dois écrouler et ça vient à dire qu'on livre sur le Seigneur lui aussi tu as une défis il est prévu sont des défis si tu dois écrouper je ne partirai pas tu dois écrouper il ettrê le tien vous prostituí il m'emperecido